Question. Combien y a-t-il de vaisseaux dans Star Citizen à l'heure actuelle ? 121. Bravo à ceux qui ont trouvé. Ok, plus dur. Combien y a-t-il de vaisseaux du constructeur Aegis ? Moi non plus, je sais pas, je vous rassure. Et pour cause ! La liste des vaisseaux de Star Citizen est assez longue, mais généralement, quand on en parle, c'est assez flou. Quel est le constructeur le plus présent ? Combien de vaisseaux sont disponibles ? Quelle est la catégorie la plus représentée ? Bref, aujourd'hui, on va répondre à tout ça à l'aide d'un paquet de chiffres. Mais d'abord, comment j'ai fait ? Pour ça, j'ai fait un joli Google Sheet, l'Excel de Google. Dedans, j'ai essayé de faire une liste regroupant tous les vaisseaux actuels avec quelques caractéristiques pour chacun, histoire de pouvoir en tirer des conclusions. La liste que j'ai utilisée provient de la boutique du site officiel Robert Space Industries. Je suis allé dans Pledge Store, Chips, Old Chips, et ensuite, j'ai retroussé mes manches et je suis allé rentrer toutes les infos à la main. Au départ, je pensais faire un script pour aller plus vite, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible pour des raisons que j'évoquerai plus tard. Ah, et je précise aussi que je ne suis pas à l'abri d'une possible erreur, évidemment. Le fichier est disponible en lecture et en duplication autorisée dans la description de la vidéo, donc si vous trouvez une erreur, n'hésitez pas à me la faire remonter via les commentaires de cette vidéo ou éventuellement Twitter ou Discord. De plus, même si je vais essayer au maximum de maintenir ce fichier, il est fort probable que dans deux ou trois ans, les stats que je vais présenter maintenant, ben, elles ne seront plus du tout les mêmes. Donc voilà, actuellement, je suis à jour avec l'alpha 3.2. Je vais maintenant détailler ce que j'ai récupéré par colonne. Première colonne, facile, c'est le nom du vaisseau. Seconde colonne, c'est la gamme. Ce que j'entends par gamme, c'est par exemple les mustangs. Il y a les mustangs alpha, bêta, gamma, delta et oméga, et tous ensemble, ils forment la gamme mustang, donc ils sont notés en tant que gamme. Par contre, un vaisseau seul comme le javelin est noté en standard, parce qu'il est tout seul. Restent ensuite les variantes. En gros, j'ai décidé que les variantes, c'était un vaisseau avec un suffixe rajouté par rapport à un autre. Par exemple, le star-hafer, c'est le vaisseau standard, et le star-hafer gemini est sa variante. On pourrait argumenter que ça ressemble aux gammes, mais en fait, moi, je trouve pas, parce que dans les gammes, tu n'as pas la notion de principale. Les variantes, c'est tu as le modèle de base, et après, on fait des variantes basées sur ce modèle de base. Les gammes, tu n'as pas ça. Les gammes, c'est basé sur un concept, non pas sur un seul élément. Après, n'oubliez pas que j'ai dû faire des choix. Le problème de ce genre de stats, c'est que tu es obligé de simplifier un peu la réalité, sinon tu te retrouves avec une case par élément, et ça sert plus à rien de faire des stats. Le tout, c'est de le faire correctement. Même si, ça pour le coup, c'est sujet à débat, évidemment. La troisième colonne, c'est simplement le nom de la gamme, dans le cas où les vaisseaux appartiennent à une gamme. La quatrième colonne, c'est le type de vaisseau, à quoi il sert en fait. Et la cinquième, c'est une définition un peu plus fine de ce type. C'est la partie la plus débattable, parce qu'en soi, ces types sont arbitraires au possible. Par exemple, j'ai mis le reclaimer en tant que récupération, parce qu'il est indiqué en tant que tel dans la liste. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser votre reclaimer en tant que frontliner dans une grosse bataille. Ça sera certes pas le plus efficace, sans doute, mais c'est toujours possible. Donc les types, n'oubliez pas, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire pas grand-chose. J'ai vraiment essayé de coller au maximum avec ce qui était écrit dans la liste, mais il y a des moments où j'ai dû faire des choix et un peu improviser. Ça allait quand c'était marqué combat léger, moyen ou lourd, mais la différence entre exploration et scout, elle est où ? L'un est militaire et pas l'autre ? Certains vaisseaux d'exploration peuvent être utilisés de manière militaire aussi. Pareil, pour le Polaris, ça veut dire quoi corvette ? Tous les autres vaisseaux militaires sont catégorisés par leur puissance générale et celui-là est catégorisé par sa classe militaire, alors que sa description le décrit comme un capital ship de combat ? Bon, vous allez me dire, l'autre capital ship de combat existant, le Javelin, est noté en destroyer, donc c'est pas mieux. Du coup, je me suis pas fait chier et j'ai mis les deux en combat capital. Bref, je crois que vous commencez à voir où est le problème. En fait, je pense que la plupart des vaisseaux ont dû voir leur type rentrer à la main. C'est pour ça qu'il manque une certaine cohérence, une certaine consistance dans les types. Et en plus de ça, certaines descriptions de vaisseaux ne collent pas vraiment avec leur type. Du coup, j'ai pas mal dû retravailler les catégories pour éviter que je ne me retrouve à chaque fois avec un seul vaisseau uniquement. Je pense que ça tient la route sans être trop éloigné de ce qui est marqué, mais c'est à l'appréciation de chacun. En réalité, la colonne type générale est la plus fiable, car la plus générale. Sous type est plus arbitraire. La cinquième colonne, c'est la colonne du constructeur du vaisseau. Facile. Et la sixième et dernière colonne, c'est celle qui indique si le vaisseau est disponible ou pas. Et quand je dis disponible, c'est hangar ready et flight ready. C'est-à-dire que les joueurs peuvent mettre la main dessus. Là aussi, c'est une décision de ma part purement arbitraire. On pourrait refaire ça en ne prenant en compte que les flight ready. Bon, maintenant que tout est prêt, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Déjà, l'évident. Combien de vaisseaux disponibles et non disponibles ? Bah j'ai été pas mal étonné. Je pensais qu'on allait avoir du 2 tiers 1 tiers, mais en fait pas du tout. On est presque sur un 50-50. Déjà, première réaction, ça fait quand même beaucoup de vaisseaux terminés pour 50 développements. Ça fait plus d'un par mois. Je ne pensais pas autant sachant qu'il y a eu des reworks dans le lot. Par contre, un vaisseau sur deux de pas fini, moif, peut-être qu'il faudrait en finir un peu avant de sortir de nouveaux concepts. Mais on va affiner le point de vue. 44 vaisseaux standards, 18 variantes et 18 gammes pour un total de 59 vaisseaux en gamme, soit 121 au total. Cela fait près de la moitié des vaisseaux qui appartiennent à une gamme, un tiers tout seul et le reste en variante. C'est parfaitement logique. Faire un vaisseau seul, c'est un peu chiant parce qu'il faut inventer un nouveau concept rien que pour lui. Et lorsqu'on veut faire un nouveau vaisseau avec à peu près la même utilité et à peu près la même taille, il faut imaginer un nouveau concept en termes de design et c'est un peu chiant. Du coup, les gammes aident bien. Elles permettent de faire rapidement des vaisseaux issus d'une même base de design, mais avec des objectifs différents, ce qui permet de gagner énormément de temps de développement. D'autant plus que ça fonctionne un petit peu comme l'industrie de l'automobile. Les vaisseaux seuls sont souvent plus chers. Donc vraiment, ça ne m'étonne pas de voir beaucoup plus de gammes que de vaisseaux seuls. Et si on refait la même en ne considérant que les vaisseaux disponibles, on se rend compte que c'est encore plus flagrant. Les vaisseaux standards sont moins nombreux, au profit des vaisseaux en gamme. C'est tout à fait logique, car les vaisseaux standards demandent plus de boulot pour chaque. Et plus ça va, plus les vaisseaux sont gros et prennent du temps. Les premiers vaisseaux capitaux commencent à arriver, mais c'est un processus quand même plus long que de concevoir un vulture. Et si on regardait un petit peu les constructeurs ? En vrai, ils sont nombreux. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Actuellement, il existe 15 constructeurs différents, mais seulement 13 d'entre eux ont un vaisseau de terminé. Cela va de 1 pour Hesperia à 23 pour Aegis, qui à lui seul fait 20% du roster des vaisseaux. Et hop, un peu de stats pour le plaisir. On remarque rapidement que c'est évidemment les constructeurs des autres races qui sont en retrait. Et c'est plutôt logique, parce que c'est plus long à faire, car il faut trouver le design qui correspond à l'espèce, mais aussi penser aux technologies utilisées. C'est souvent là que le lore est aussi important que le gameplay pour réaliser un bon design. Puis en plus, comme les modèles des races extraterrestres ne sont pas encore en jeu, je pense qu'on aura un peu de temps devant nous avant de les voir s'étoffer. Enfin, on va parler des types. Et on va commencer par les types généraux. J'en ai défini 16 qu'on pourrait éventuellement réduire à moins, par exemple en prenant minage et récupération pour les réduire sous industriel, ou un autre exemple, réparation et ravitaillement dans Aide. Mais dans tous les cas, on remarque que même si la catégorie combat a été amputée des scouts, des ravitailleurs, réparateurs, etc., on reste quand même à 41% des vaisseaux du roster actuel. C'est plus qu'énorme. Et là encore, c'est assez logique. Même si Star Citizen est un jeu où on pourra faire autre chose que se tirer dessus, c'est quand même plus un jeu taillé et vendu comme un jeu de castagne, plus qu'un jeu où on pourra jouer un nain qui mine dans l'espace. D'autant plus que le tir et la destruction est quelque chose de commun à tous les vaisseaux, donc c'est normal de commencer par ça. Et que dire du lore, qui parle plus de guerre qu'autre chose. Cependant, si on regroupe tout ce qui touche à la guerre, c'est-à-dire combat, scouts, ravitaillement, réparation et transport, on ne se retrouve qu'à un peu plus de la moitié. C'est pas autant que ce que j'imaginais. On remarque aussi que les parents pauvres des vaisseaux sont bien évidemment les vaisseaux des technologies qui ne sont pas encore là. Transfert de données, construction, journalisme, etc. Ce ne sont pas des métiers ayant leur technologie implémentée. Et c'est pas pour 2018 on dirait. C'est normal qu'ils soient un peu en retrait. D'ailleurs, il n'y a même pas de vaisseau concept pour l'agriculture. En fait, quasi tout ce qui ne relève pas de la guerre assez basique ou de la vitesse n'est pas encore développé. Donc, n'a quasi pas de vaisseau. Et c'est encore plus flagrant quand on fait les mêmes stats mais avec uniquement les vaisseaux disponibles. Les vaisseaux de combat sont toujours aussi présents, voire même un peu plus. Et 4 des catégories tombent à 0 et 4 tombent à 1. Donc, sur les 16 grosses catégories que j'ai pu définir, seules 8 d'entre elles sont réellement présentes dans le jeu à l'heure actuelle. Et encore moins ont leurs technos associés finalisés. C'est normal, on est encore en alpha. Cependant, cela indique selon moi une direction à prendre. CIG devrait commencer à améliorer cette catégorie industrielle. L'arrivée du Vulture était du coup une très bonne chose. Un tout petit vaisseau de récupération, c'est idéal pour la 3.3. Maintenant, il en faudrait un peu plus pour le minage et la récupération parce que ce sont les deux métiers de 2018. Et si possible de différentes tailles et de différents constructeurs histoire d'avoir un petit peu plus de diversité. Bon, maintenant, si on regardait un petit peu plus en profondeur ces catégories. J'ai sous-divisé les vaisseaux en 35 sous-catégories différentes en essayant au maximum de délimiter par léger, moyen ou lourd quand c'était possible. Mais bien évidemment, il y a des exceptions. Et là, je me rends compte que ça donne un graphique un peu trop chargé pour que ça ait vraiment un sens là comme ça. A la limite, on pourrait dire que ce sont les vaisseaux de course et les vaisseaux les plus légers qui sont représentés. Mais c'est un peu brouillon. Et si on ne prend en compte que les catégories avec des vaisseaux disponibles, c'est un peu pareil. C'est surtout les appareils légers qui sont disponibles car plus simples et plus rapides à produire. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est la disparition de certaines catégories. Par exemple, il y a 5 vaisseaux de fret lourd alors qu'aucun d'entre eux n'est sorti. En fait, si vous voulez savoir, c'est très simple, ce sont les hulls qui manquent à l'appel. Je pense par contre que ça serait intéressant de voir ce que ces stats pourraient donner d'ici un ou deux ans. Les premiers gros vaisseaux dédiés à autre chose que le combat comme le Reclaimer commencent à arriver et étant donné que d'autres métiers que pirates ou chasseurs de primes commencent aussi à pointer le bout de leur nez, les nouveaux vaisseaux vont, je pense, donner un bon coup de pied dans ces stats où, selon moi, la domination des vaisseaux de guerre est encore beaucoup trop forte. Et la question sous-jacente derrière ça, c'est où va s'arrêter CAG ? Combien de vaisseaux vont-ils mettre à la fin et combien de temps cela va prendre ? Personnellement, je pense que plus il y a de vaisseaux différents, mieux c'est parce que, évidemment, cela rajoute de la diversité mais aussi, ça donne de la crédibilité et de la profondeur à l'univers. Surtout si les constructeurs sont vraiment différents et qu'ils ont vraiment beaucoup de vaisseaux. Alors oui, j'ai l'impression d'avoir enfoncé des portes ouvertes durant toute la vidéo et c'est sans doute pas qu'une impression. Mais je pense aussi que c'était un petit peu nécessaire de mettre un peu des chiffres sur tout ça pour voir ce qu'il manque. Je trouve ça toujours intéressant de voir ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui reste à faire. Je conclurai cette vidéo par une petite demande lancée comme ça dans le vent à qui voudra l'entendre. Pourrait-il y avoir un petit peu plus de vaisseaux de minage, s'il vous plaît ? Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Le document que j'ai utilisé est dans la description et est surtout libre de tout droit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Cependant, il vous faudra le copier d'abord étant donné que je n'ai pas autorisé l'écriture partout étant donné que sinon, ça serait le bordel. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ben, l'améliorer, ajouter des trucs ou quoi que ce soit, le vendre ou même le mettre à votre nom si vous avez envie. Ça serait pas cool, mais vous pouvez aussi le faire. Sur ce, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, c'est possible. N'hésitez pas non plus à passer sur YouTube rapidement si vous avez envie de me soutenir. Discord, Twitter, etc. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. A la prochaine. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !